Bienvenue sur cette troisième vidéo en matière de top et flop de l'année 2019 et donc cette fois-ci on se retrouve pour les séries alors ce qu'il faut savoir déjà c'est que je suis pas un très gros consommateur de séries en tout cas de séries classiques, un peu plus de séries d'animation mais je regarde généralement plus de films d'ailleurs c'est pour ça que je voulais axer plus ma chaîne sur les films d'animation plutôt que les séries d'animation mais ça empêche pas que j'ai quand même vu quelques séries cette année qui m'ont plu ou des plus et donc on commence déjà par les séries qui m'ont plu avec ce top 10 alors numéro 10 on a Big Mouth donc qui a sorti sa troisième saison donc je me base sur les saisons qui sont sorties forcément sur la date de sortie de la série originale une série que j'ai quand même suivi assez régulièrement qui fait partie des séries où sans que j'adore la série ça empêche pas que dès qu'il y a des épisodes qui sortent j'aime bien suivre un peu ce qu'ils font et je les regarde au fur et à mesure et c'est vrai qu'en fait je trouve que la série aborde des sujets vraiment intéressants après voilà le style graphique est sympa sans plus c'est un peu un cartoon américain à la American Dad et tout ça et je trouve que certains traits d'humour sont des fois vraiment lourds surtout quand ça fait la troisième saison et qu'on a un peu les mêmes genres de gags donc voilà il y a des épisodes que j'ai trouvé mieux que d'autres mais dans l'ensemble j'ai trouvé que c'était suffisamment intéressant que j'ai envie de voir la suite et comme je disais des thématiques autour de la sexualité autour de l'adolescence qui sont développées que d'autres séries n'ont pas forcément fait que je trouve intéressants donc voilà c'était pas trop mal alors en numéro 9 une série un peu particulière puisque c'est You vs Wild qui est sorti cette année donc la série de Bear Grylls après Man vs Wild qui cette fois-ci sur Netflix nous invite à faire des choix au fur et à mesure de l'épisode donc à chaque fois Bear Grylls nous présente deux situations et il faut qu'on choisisse à l'aide de la souris qu'est-ce qu'on veut faire et ensuite l'épisode se continue comme ça sans interruption c'est comme ce qu'avait fait Black Mirror avec l'épisode Bandersnatch et la série est vraiment sympa bon ça reste du Man vs Wild vraiment classique mais le fait de devoir choisir soi-même ça nous implique vraiment dans le scénario enfin en tout cas dans l'histoire de l'épisode et je trouve ça assez marrant parce qu'on se prend vite au jeu de savoir qu'est-ce que je vais faire pour survivre ça permet aussi de mieux retenir finalement les choses on voit les conséquences de nos choix donc ça peut aider à se dire ah bah si j'étais dans cette situation là en fait il faudrait que je fasse ça parce qu'effectivement je vois que ça peut entraîner ça donc voilà une série assez classique si vous connaissez déjà ce type de format mais moi j'ai bien aimé et je me suis pris au jeu alors en numéro 8 une autre série un peu particulière ce qu'il s'agit de Dynasties donc une série de documentaires qui est sorti de la BBC si vous aimez donc les autres séries documentaires de la BBC comme Planet Earth ou Blue Planet je vous conseille vivement celle-ci puisqu'en fait ça reste un peu inscrit dans le même type de documentaire avec toujours la voix de David Attenborough en anglais que j'adore et donc cette fois-ci en fait au lieu de se focaliser sur des environnements par épisode à chaque fois en fait on va parler d'un type d'animal et un peu de voir comment les relations entre les différentes générations au sein de l'espèce se forment donc on a les parents comment est-ce qu'ils élèvent leurs enfants comment est-ce que les enfants continuent à vivre comment est-ce qu'ils forment des familles les liens entre les membres des familles donc on a par exemple les chimpanzés on a une famille de lions d'ailleurs j'ai appris beaucoup de choses sur les lions que je ne connaissais pas malgré le fait que ce soit un animal qui apparaît souvent dans ce genre de documentaire donc moi j'ai trouvé ça vraiment beau visuellement parce que c'est vraiment le top la BBC en termes de documentaire et d'ailleurs il y a aussi Our Planet qui ressemble un peu notre planète d'ailleurs je crois en français qui est sur Netflix qui est un peu par le même genre d'équipe et avec la voix aussi de David Attenborough que je vous conseille donc si vous avez Netflix jetez-y un oeil parce que c'est vraiment des documentaires animaliers modernes vraiment qui présentent des images uniques et moi j'en suis très friand qu'on s'est bien fait comme ça j'adore ensuite en numéro 7 j'ai mis quelque chose d'un peu différent parce que c'est Hagretsuko donc la 3ème saison ou 2ème saison ? 2ème saison donc une série assez légère finalement sur le côté monde du travail en plus moi ça parle de métal donc c'est quelque chose qui me parle un peu à la base aussi et je sais pas c'est une série que je trouve assez drôle assez légère donc c'est des épisodes assez... enfin de 20 minutes mais finalement on n'a pas besoin de s'investir à 100% dedans et quand vous voulez un truc un peu comme ça divertissant je sais pas le soir ou le midi entre deux et que vous voulez un peu sourire voilà je vous le conseille ça reflète un peu les frustrations de la vie de jeunes actifs et donc moi ça me parle aussi alors en numéro 6 j'ai mis la série The Orville donc pour tous les fans de Star Trek qui connaissent pas The Orville je vous le conseille vivement parce qu'en fait c'est une série produite par Seth Macfarlane créateur de American Dads et Family Guy donc je suis vraiment pas très fan de ces séries là mais The Orville j'étais vraiment agréablement surpris puisqu'on a en fait un peu un space opéra à la Star Trek qui est à la fois sérieux qui aborde des sujets sérieux et qui en même temps incorpore de l'humour et finalement on est vraiment proche de en tout cas de moi ce que j'ai pu en voir des Star Trek de l'époque plus presque que Star Trek Discovery récemment qui part sur un peu son propre délire et là si vous voulez juste des épisodes un peu séparés qui suivent pas forcément de manière très interconnectée je vous le conseille donc c'est assez drôle ça aborde des sujets intéressants et il y a tout le côté fun de science-fiction les batailles dans l'espace le voyage intersidéral ces choses là donc voilà c'était la deuxième saison qui est sortie et moi j'ai beaucoup aimé ensuite on a une autre série Netflix puisque c'est l'anthologie Love, Death and Robot donc c'est en fait une série faite avec que des courts-métrages et moi j'aime beaucoup ce système là comme j'en reparlerai sur la chaîne j'aime bien regarder les films faits avec des courts-métrages pour voir un peu ce que ça permet d'expérimenter sur un format court ce qui fait qu'il y a moins le problème de longueur ou de concepts qui s'essoufflent dans le temps donc ça parle en fait de beaucoup de choses différentes parce que chaque épisode est complètement différent et même au niveau des styles graphiques on a de l'animation 3D, de l'animation 2D, du film et voilà principalement c'est bien pas mal et donc ça s'articule globalement autour de l'amour, la mort et les robots comme son nom l'indique mais en fait c'est vraiment un thème assez général donc je vous conseille de le regarder et c'est vrai que même si vous aimez moins un épisode en fait l'épisode d'après comme il est complètement différent pourra vous plaire et peut-être que ça va vous initier si vous n'êtes pas forcément fan de ce format là ou si vous ne connaissez pas trop ce format là au court-métrage parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est un peu sous-estimé dans le monde du cinéma donc voilà, Love, Death and Robot de Netflix ensuite en numéro 4 on a une série d'animation japonais ce qui s'agit de Dororo donc c'est une sorte de remake d'une série des années 60 je crois une vieille série du créateur d'ailleurs d'Astro Boy et vraiment un anime qui m'a beaucoup plus cette année donc ça parle d'un petit garçon qui se retrouve à voyager avec on va dire un adulte un peu particulier parce qu'en fait ce personnage là il a été donné au démon à sa naissance en fait offert par son père en contrepartie de richesses pour le royaume et de bonnes récoltes et tout ça et donc il est né en fait sans aucun organe pas de peau, pas de... qu'est-ce qu'elle doit dire ? pas d'os, pas de vieux, pas d'oreilles etc. et donc en fait il doit chercher des monstres et les combattre et à chaque fois qu'il bat un monstre comme ça il regagne un de ses organes donc c'est un peu la course au monstre finalement à tuer le plus de monstres possible pour essayer de regagner son corps et en fait donc ça lui donne un côté pas humain parce qu'il tue juste... presque par instinct et le personnage de Dororo lui donc le petit garçon va venir et un peu apporter le côté humain auquel il manque à ce personnage là donc c'est une série vraiment touchante avec des scènes d'action très sympa il y a un petit côté Samurai Champloo parfois aussi donc si vous avez aimé ce genre de série ça pourrait vous plaire aussi pour moi donc vraiment une des réussites d'animer cette année ensuite en numéro 3 on continue dans l'animation japonaise puisqu'on a Carol and Tuesday donc une série qui a été faite par le réalisateur donc Watanabe de Samurai Champloo et Cowboy Bebop donc si vous avez aimé ces deux séries là foncez dessus c'est vraiment une série que je trouve sympa j'avais peur que ce soit un peu plat à la base puisqu'en fait ça parle de deux chanteuses qui décident de faire un duo et finalement de devenir célèbres donc c'est assez basique finalement mais l'univers dans lequel ça prend place en fait c'est sur Mars donc déjà il y a tout un côté un peu science-fiction futuriste donc il y a un peu l'aspect classique deux filles qui veulent monter un groupe et devenir célèbres mais il y a tout cet aspect un peu science-fiction qui va avec qui du coup renouvelle un peu le genre il y a aussi beaucoup de parodies et de références à des artistes musicaux connus il y a tout un truc aussi sur les shows à la nouvelle star et tout ça donc là j'attends la sortie de la deuxième moitié de la saison qui sort sur Netflix que à Noël mais pour l'instant en tout cas j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu c'est très on va dire feel good comme série donc n'hésitez pas à jeter un oeil et une oreille puisque les musiques de la série sont vraiment sympas aussi ensuite en numéro 2 on a His Dark Materials je sais pas si la série était traduite en français mais en tout cas pour l'instant moi je l'ai suivi avec son titre anglais donc l'adaptation du roman de Philip Pullman à la croisée des bandes ou plutôt de la trilogie donc là c'est la première partie de la trilogie qui est adaptée il y a un film qui avait été réalisé il y a quelques années qui avait eu un succès un peu mitigé et là c'est bien du coup de voir une autre série qui va peut-être pouvoir aller jusqu'au bout du livre parce que finalement le film s'était arrêté un peu abruptement et très bons acteurs parce qu'on a James McAvoy on a alors j'ai plus son nom mais la petite qui jouait dans Logan et d'autres acteurs encore connus principalement britanniques ça développe un univers vraiment que moi j'aime bien un peu steampunk avec aussi beaucoup de critiques un peu de la société et de la religion un peu déguisées ça fait un peu des thèmes principaux du livre et visuellement les effets spéciaux pour une série sont vraiment très bien il y a pas mal d'effets spéciaux vraiment créés de rien finalement notamment leur espèce d'animaux, les démons ou tout le côté quand ils vont dans le nord il y a beaucoup de décors qui sont je pense réels mais il y a aussi une grosse partie qui est faite en images de synthèse et ça passe très bien donc ça fait vraiment plaisir, c'est fidèle à l'oeuvre originale même si la série a pris quelques libertés et a dévoilé certaines choses un peu trop tôt à mon goût ce serait peut-être un peu le seul reproche que je pourrais lui faire mais sinon en terme d'adaptation c'est vraiment qualité donc je vous conseille d'aller voir ça et enfin le top 1 là c'est actuellement donc à voir comment la série va terminer peut-être que ce sera plus mon top 1 mais pour l'instant c'est The Mandalorian on en parle beaucoup en ce moment parce qu'effectivement pour moi c'est un peu la première série depuis assez longtemps qui remet vraiment l'ambiance Star Wars au premier plan quelque chose que j'ai pas vraiment retrouvé dans les derniers films comme vous le verrez d'ailleurs peut-être dans mon top film et là je trouve que vraiment ça y est on est dans du Star Wars comme on l'avait quitté avec le retour du Jedi et même comme on pouvait l'avoir dans la prélogie avec laquelle moi j'ai un rapport un peu nostalgique et donc que j'aime beaucoup malgré tout donc voilà là on est vraiment dans l'univers étant du Star Wars on a un personnage qui n'est pas un Jedi pour une fois on n'a pas d'histoire de sabre laser ou de force ou quoi que ce soit on est sur le Mandalorian donc qui n'enlève jamais son art mur en plus donc ça vote un personnage dont on ne voit pas le visage il est vraiment charismatique les épisodes sont divertissants en plus il y a un côté un peu chaque épisode il se passe quelque chose de différent que moi j'aime bien je sais qu'il y a des gens qui préfèrent vraiment quand c'est très suivi mais moi j'aime bien le côté un peu une nouvelle aventure chaque semaine et au niveau des effets spéciaux rien à redire c'est très propre c'est vraiment très bien produit il y a des épisodes forcément au dessus de certains autres donc voilà par exemple l'épisode, je crois que c'était l'épisode 4 qui était peut-être un peu en dessous en tout cas que certains ont trouvé un peu en dessous mais pour l'instant je suis vraiment satisfait de ce que Disney a réussi à faire avec cette série là à voir comment la saison va se terminer et comment la série va évoluer par la suite mais pour l'instant rien à redire c'est vraiment sympa à regarder et vraiment il y a le côté nostalgique qui parle donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il est arrivé top 1 pour moi voilà donc maintenant on va se retrouver bientôt dans les flops 10 pour les séries et d'ici là je vous souhaite de bonnes fêtes